Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog Mes Recettes Naturelles. Je suis Caroline et sur cette chaîne, et sur mon blog Mes Recettes Naturelles, je partage avec vous comment vivre mieux avec les saveurs naturels et comment utiliser les plantes et les ingrédients simples qui viennent de la nature dans votre quotidien. Si vous cherchez une idée de cadeau de dernière minute, je vous propose de fabriquer en un tour de main un beurre de karité fouetté que nous allons colorer avec de l'argile violette et que vous allez pouvoir parfumer avec des huiles essentielles. C'est vraiment une recette très simple et qui permet d'obtenir un beurre de karité vraiment léger. Pour cette recette, j'ai choisi un mélange d'huiles essentielles qui sont des huiles essentielles qui sont plutôt toniques à visée circulatoire. J'ai choisi trois huiles essentielles. L'huile essentielle de la vente vraie que vous connaissez et que vous avez certainement à la maison. L'huile essentielle de cyprès toujours vert qui est une huile essentielle qui est un tonique du système nerveux et un vasodilatateur. Ça va activer la circulation sanguine. Attention, cette huile essentielle contient de l'alpha-apinène. Elle est contre-indiquée pour les personnes qui sont épileptiques et pour toutes les personnes qui ont un traitement hormonodépendant puisque cette huile essentielle a un effet oestrogène-like. Faites attention, sinon n'en mettez pas. Et la dernière huile essentielle, c'est l'huile essentielle de romarin officinal ou romarin acinéole qui est intéressante parce que c'est un antioxydant et c'est aussi une huile essentielle qui va activer la circulation. Donc j'ai pensé à ce mélange de carité plutôt comme quelque chose qu'on va appliquer sur les jambes qui va un petit peu activer la circulation et décongestionner. Alors pour faire un cadeau, j'ai prévu des petites étiquettes que j'ai découpées simplement dans un bout de carton et un verre à confiture, un peu à confiture. Donc je vais le remplir. Ça, ça va faire à peu près 100 ml en une centaine de grammes. Et puis avec une petite ficelle, il suffira d'accrocher la petite étiquette autour. Voilà, ça fera un petit cadeau vite préparé et qui fait toujours plaisir. Au niveau des ingrédients, c'est une recette qui est vraiment simple. Il vous faut du beurre de carité. C'est évidemment la base de la recette. Donc choisissez un beurre de carité de qualité. Ensuite, nous allons fouetter ce carité et nous allons incorporer petit à petit des huiles qui sont liquides de façon à le stabiliser au niveau de la texture. Donc moi, j'ai intégré un macérat huileux de calendula que j'ai préparé moi-même. Qui est ici. Et vous pouvez choisir de mettre n'importe quelle huile végétale. Une bonne association, ça pourrait être de l'huile de noyau d'abricot, de l'huile de macadamia, de l'huile d'amande douce. Voilà, toutes les huiles végétales que vous avez l'habitude d'utiliser dans vos cosmétiques ou pour les soins de la peau feront un très bon complément dans ce beurre de carité fouetté. Pour alléger la texture et pour contrebalancer le côté un petit peu gras des huiles végétales, je vais mettre un petit peu d'arroroute que vous pouvez éventuellement remplacer par de la fécule de maïs bio. Mais si vous trouvez de la roroute dans le rayon pâtisserie des magasins bio, ça sera mieux. Les derniers ingrédients. Du beurre de cacao que vous trouverez également en petit galet dans les rayons pâtisserie des magasins biologiques. Et je vais terminer par deux capsules de vitamine E qui vont préserver mes huiles de l'oxydation. Pour ajouter une touche de couleur, je vais mettre de l'argile violette. Si vous n'avez pas d'argile violette, vous pouvez choisir n'importe quelle argile. Pensez simplement à harmoniser le parfum avec la couleur de votre argile. Si vous avez une argile verte, essayez de miser plutôt sur des notes au niveau des huiles essentielles qui vont être plutôt herbacées. On va taper un petit peu plus dans les aromatiques, le romarin, le thym, tous les résineux également feront un bon complément. Et bien c'est parti pour la recette, à tout de suite ! Au niveau du matériel, pour réaliser cette recette, il vous faut surtout un batteur à oeufs ou un mixeur plongeant que vous allez utiliser avec un bol profond. Il vous faudra aussi une balance, une balance de précision c'est mieux, une casserole et un bol résistant à la chaleur pour faire un bain-marie, une spatule en silicone et comme toujours de l'alcool à 70 degrés au minimum pour désinfecter vos ustensiles et votre plan de travail. Je commence par peser le beurre de cacao que je vais faire fondre doucement au bain-marie. Et pendant ce temps-là, je pèse le beurre de karité dans un autre bol dans lequel je vais mixer directement le beurre de karité. Si vous avez un mixeur plongeant, choisissez bien un bol qui soit profond dans lequel vous allez pouvoir enfoncer le manche de votre mixeur. Si vous faites cette recette avec un batteur à oeufs, vous pouvez utiliser un bol suffisamment large. Donc commencez par bien mixer, vous allez voir que progressivement la texture de votre karité va s'aérer. Ensuite, une fois que votre beurre de cacao a fondu, vous allez le mélanger avec le reste de vos huiles végétales. En l'occurrence, moi j'ai utilisé un macérabuleux de calendula. Prenez le temps de laisser refroidir un petit peu vos huiles jusqu'à ce qu'elles soient à température ambiante. Ensuite, une fois que vos huiles sont à la bonne température, vous allez les intégrer très progressivement à votre karité fouettée. Cuillère après cuillère et à chaque fois vous mélangez. Alors vous allez intégrer très progressivement les huiles végétales dans le karité, cuillère après cuillère, en mélangeant bien à chaque fois. Si vous trouvez que la préparation commence à devenir trop liquide, comme ça a été mon cas, eh bien j'ai remis mon karité au frigo pendant 15 à 30 minutes pour lui laisser le temps de se solidifier à nouveau. Ensuite, je vais mixer mon karité jusqu'à avoir la consistance d'une poire crème fouettée. Une fois que le karité est à la bonne consistance, il nous reste à ajouter les poudres. Donc je commence avec mon argile violette, qui me sert de colorant. Et je complète ensuite avec la fécule ou la roroute, qui va aider à ce que ce soit un petit peu moins gras et plus agréable à appliquer. On va mixer à nouveau pour bien intégrer les poudres. Donc faites attention à bien décoller tout le karité qui est coincé au fond de votre bol. Donc continuez à bien mélanger pour avoir vraiment une texture légère. Ensuite, terminez par intégrer la vitamine E et les huiles essentielles. Vous mélangez bien et puis vous les transvasez dans vos peaux. Et voilà, votre karité fouettée est prêt. Vous avez maintenant des petits cadeaux faits maison avec que des bons ingrédients naturels et 0% de toxiques à offrir cette année sous le sapin. Pour terminer, je vais vous montrer à quoi ressemble notre jolie crème. Regardez, on a une belle couleur rose et ça sent très très bon. Pour terminer, j'ai confectionné des petites étiquettes dans un petit bout de carton que j'attache avec un petit morceau de ficelle. Et voilà, un petit cadeau vite fait et qui fait toujours plaisir. J'espère que cette recette vous a plu. Un petit pouce bleu si vous l'avez aimé. Et puis surtout, n'oubliez pas, vous êtes libre de recevoir gratuitement le guide du ménageau naturel pour tout nettoyer sans s'intoxiquer. Vous trouverez le lien vers l'article sur le blog mes recettes naturelles ainsi que la liste complète des ingrédients juste sous la vidéo. D'ici là, je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous avec des ingrédients naturels et des plantes bien sûr. Et puis je vous retrouve très très vite pour une nouvelle recette. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Abonnez-vous !